Salut tout le monde, ici Groyel, cette fois nous allons regarder le deuxième match opposant éducation, notre joueur Protoss à Moker, notre joueur Zerg, sur la map qui cette fois est Metalopolis, donc là pareil une map on ne peut plus classique de StarCraft 2 qui existe depuis la toute première version de la bêta, qui n'a pas été modifiée depuis à l'exception de la version MLG qui empêche les positions proches à pied, mais bon c'est vraiment spécifique à la map d'MLG, donc là je ne sais pas si c'est la map d'MLG ou pas, en tout cas ils sont apparus en position croisée, donc ce genre de position qui sont favorisées par nos joueurs Zerg, puisque ça leur permet de plus facilement prendre leur deuxième base, puis leur troisième base, puis éventuellement la quatrième base ici, ou la goal, en tout cas généralement ça transforme les parties qui durent en des parties où chacun possède une moitié de la map, coupé à ce niveau là des deux Xenaga, donc à la symétrie, et donc c'est vraiment quelque chose que les joueurs Zerg aiment bien, puisque les joueurs Zerg aiment bien avoir plein de bases, très bon move là de la part d'Education, qui a bougé sa drone, pour essayer de voir s'il pouvait trouver l'overlord de son adversaire, si l'overlord est ici, ça veut bien évidemment dire que son adversaire est à côté, évidemment il a vu que l'overlord n'était pas là, il a aussi pu scooter ici et vu qu'il n'y était pas, donc par déduction il sait que son adversaire est obligatoirement dans la troisième et dernière position qui lui reste, à savoir la position croisée, donc c'est quelque chose, dès que vous voyez que vous êtes contre un Zerg, n'hésitez pas à le faire sur cette map, 99% des Zerg vont envoyer l'overlord pour scooter, parce que leur but c'est de savoir le plus tôt possible où vous êtes, donc attendez genre une minute à peu près, envoyez votre probe vers l'arrière de votre base, si vous voyez un overlord, vous savez où il est, s'il n'y a pas d'overlord, vous savez qu'il n'est pas là, vous ne savez pas forcément il est, mais vous savez au moins qu'il n'est pas là, ce qui est déjà pas mal, et vous savez où il est si vous êtes sur la map de MLG, puisque seules deux positions sont possibles au lieu de trois. Sinon du côté de chez Mokker, cette fois-ci on a eu un Spawning Pool premier, donc pas d'expo first, on va voir si Education nous fait plutôt le même build que tout à l'heure, ou s'il part sur quelque chose de totalement différent, c'est ce qu'on va observer dans quelques minutes, là je pense en tout cas que de manière très classique on va avoir le Cement X-Cure qui va être posé, hop le voilà, donc quand même pas de rush particulier d'aucun des deux côtés, actuellement en tout cas ça part vraiment sur des builds très classiques, je pense que Wardou, Mokker plutôt, va poser dans pas longtemps son expo, ça semblera assez logique, en tout cas au vu du build sur lequel il est parti, normalement l'expo elle tombe vers 20 ou 21, là il est à 20, il a l'argent pour la poser, hop il vient juste de la poser, donc build très classique, pool, gaz, expo, vraiment l'un des builds les plus sûrs en termes de zerg, c'est le build de base on va dire, après il y a des évolutions évidemment qui ont lieu en fonction de ce qu'on a envie de faire, mais dans l'ensemble c'est vraiment le build principal qui a lieu et bon en même temps c'est très très efficace, il n'y a pas les risques d'un build genre Spanishiwa qui se base vraiment sur beaucoup d'économies et défense avec des spine crawlers, mais c'est assez vulnérable à tout ce qui est rush très très tôt, genre du six-pool ou des trucs du genre, évidemment il avait scouté son adversaire, il me semble, il avait effectivement déjà scouté son adversaire avec sa drone, et puis bon, il sait quand même que son adversaire n'est pas le genre de personne à faire du rush, en tout cas c'est pas l'impression que j'ai, du coup ça reste assez sûr de faire des builds avec des gaz assez tard, des zergs et des unités plutôt assez tard, de manière à ne pas se retrouver totalement démunis, mais c'est pas besoin d'en faire trop tôt, puisque plus on fait des armées tôt, moins on fait de drones, il faut savoir qu'en début de partie, la ressource limitante pour un zergs c'est des larves, et une larve ne peut pas s'en former à la fois en une drone et en une unité de combat, genre Zerling, c'est l'un ou l'autre, du coup on se retrouve souvent avec des zergs qui ont besoin de faire le choix en fait, et c'est un peu là que se repose beaucoup de la complexité du zergs, surtout en début de partie, c'est est-ce que je fais des drones ou est-ce que je fais des unités, être un bon zergs c'est vraiment savoir à quel moment on peut faire plein de drones d'un coup pour attraper son retard, ce sont nos adversaires qui eux peuvent en boucle faire des probes et des unités, ou est-ce qu'alors il ne faut faire que des unités, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Je pense qu'on a un nouveau 3 Gallet Expo, ouais exactement, un 3 Gallet Expo qui est en train d'arriver pour notre joueur Protoss, donc un bull exactement identique à celui d'autre tout à l'heure, on a encore une fois les deux gaz caractéristiques du 3 Gallet Expo qui veut faire plein de centries, pour pouvoir faire plein de force field, pour pouvoir se défendre contre à peu près n'importe quelle attaque que pensez notre adversaire, on a une première attaque qui arrive de moquer avec principalement des airlings, est-ce que cette fois-ci on va avoir le droit à le voir faire dès qu'il va spotter le 3 Gallet Expo, est-ce qu'il va nous faire le rush roaches, ou est-ce qu'il ne va pas le faire du tout, on va voir dès qu'il aura l'information que c'est un 3 Gallet Expo, il n'a pas l'heure de vraiment attaquer avec ses airlings, donc il ne sait toujours pas que c'est un 3 Gallet Expo, c'est dommage il aurait pu, il aurait probablement pu juste passer avec ses quelques airlings, il a vu l'expo donc il sait que c'est un 3 Gallet Expo, quelle va être sa réaction, on a vu que le Roadtron 1 était déjà en train d'être fabriqué, la deuxième base qui commence à être bien saturée, donc là en gros le point principal ça va être est-ce qu'il pose une troisième base, et donc il repart sur un but extrêmement classique, à un match tout classique aussi, comme il a fait tout à l'heure, on peut voir que là il a fait 9 drones, excellent choix, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il a vu l'expo, il sait qu'il n'y a pas d'armée qui va arriver tout de suite, hop, instantanément il crée 9 drones de plus, donc excellent jeu là de sa part, vraiment il a su que c'était le moment où il devait, où il pouvait plutôt que devait faire des drones, donc il n'a pas hésité, il les a fait, c'était vraiment très bien joué de sa part, la troisième base qui vient de tomber, donc il n'a pas décidé de partir sur un Rush à base de Roach, il va partir sur un build classique, donc à mon avis on va à nouveau avoir le droit du Roach, Hydra, Corruptor, alors en même temps ça marche bien contre les Protoss, qui font eux aussi des builds classiques, genre Sentry, Zillow, Stalker, Colossus, quoi, donc du classique contre du classique, ça marche dans les deux cas, un Phoenix halluciné qui va permettre à notre ami Protoss, éducation, de se coûter toute la map, de savoir ce qu'il se passe chez son adversaire, il va pouvoir voir les deux, les deux Evolution Chamber, que le Roach, Hydra, il est en train de rechercher quelque chose, donc il sait que c'est probablement le Speed qui est en cours de construction, à ce moment là, ça aurait pu être l'enfouissement, mais bon, vu qu'il y a déjà des canons devant, c'est un peu moins utile, les Roach en fouille, c'est le contre du Sixth Gate, c'est pas le contre du 3 Gate Expo, un petit problème de point de ralliement là, du côté d'éducation, qui rallie toutes ses drones sur sa secondaire, alors qu'elle est déjà quasiment saturée complètement, il devrait plutôt rallier une partie sur sa main, et l'autre partie sur sa secondaire, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus extrêmement grave, il a quand même une économie plus que raisonnable pour ce moment là de la game, la troisième base de notre joueur Azir qui est en train de se remplir en drone, petit à petit, et je pense que la caverne Hydralis devrait être posée dans pas très longtemps, ça va être le bon timing, il faut qu'il fasse des Hydra assez tôt, il vient juste d'être posé, je sais pas où exactement, ici, voilà, c'est le bon timing, il a besoin de les faire maintenant, s'il veut réussir à attaquer et faire des dégâts avant, que les premiers Colossus soient out, Education qui a vu la troisième base de son adversaire, qui se dit que cette fois-ci, il va pas laisser son adversaire être sur trois bases, il va essayer de la dégâts, donc une première attaque qui va arriver à ce moment-là, cette attaque va être assez importante, si Education arrive à tuer la base, ça va faire vraiment traiter mal à Moker, s'il y arrive pas, ça risque à l'inverse de lui faire très mal à lui, parce que Moker va pouvoir reproduire son armée derrière, vu qu'il aura trois bases, et assez facilement contre-attaqué son adversaire, qui aura perdu toute son armée, Moker qui a l'air de même pas vouloir défendre en fait cette base, il va juste la laisser être détruite, il a pas appris si sûr que ça, puisqu'il a pu migrer tous ses drones sur sa naturelle, qui malheureusement est maintenant beaucoup trop saturée, il y a toujours des drones qui font rien, d'ailleurs il faut qu'il aille chercher une nouvelle base, peut-être celle-ci, du côté de son adversaire, en tout cas une bonne action de la part d'éducation, qui a pu, je pense, en perdre à peu près zéro troupes, exactement zéro troupes qui ont été perdues, d'Inayune Expo, donc c'est vraiment très très bien joué de sa part, il est déjà beaucoup plus agressif que sur la game précédente, c'est quelque chose qui à mon avis va assez facilement porter ses fruits pour lui, il a certes un retard en supply, mais il est maintenant à égalité de base par rapport à son adversaire, c'est quelque chose qu'un joueur Zerg ne veut pas, il veut pas être à égalité de base par rapport à un joueur Protoss, il veut avoir au moins une base de plus, de même que contre un joueur Terran, et la contre-attaque qui va arriver du côté de notre joueur Zerg, on va voir les dégâts qu'il est capable de faire avec, il y a quand même pas mal de troupes, je dirais que ça va vraiment se dépendre de comment l'engager, l'engagement plutôt, va se dérouler, Moker qui a même pas tant l'air de vouloir engager que ça, puisqu'il est en train d'attendre au niveau de la... Exanaga, et non, il décide de faire demi-tour, d'attaquer, faire demi-tour, d'attaquer, non, faire demi-tour au final, il a fini par se décider, il est en train de reprendre sa troisième base, sur laquelle il pourra immédiatement remigrer des propres, puisqu'il y en a clairement trop là sur son expo, il en a genre 8 ou 9 de trop, donc quasiment de quoi saturer instantanément sa nouvelle base, un changelin qui vient d'être posé, qui va aller se stiquer sur les... sur les stockholders, va aller voir ce qu'il se passe, un contaminé qui a eu lieu sur l'Orbotics Facility, délayant un petit peu la construction qu'elle était en train de faire, mais en même temps, il me semble qu'elle était en train de construire à peu près rien, c'est exact, elle était en train de construire à peu près rien, malgré tout, il n'a pas pu pendant ce temps lancer de troupes de noms, donc le Colossus qui a quand même été délayé un petit peu, et à mon avis, le premier Colossus qui va être lancé dans vraiment très peu de temps, et qui devrait être chronoboosté aussi, pour lui permettre de savoir ce qu'il se passe. La base qui vient à nouveau d'être up pour Mokeur, est-ce que le joueur Protoise va essayer d'aller la deny à nouveau, est-ce qu'il va la laisser ? Moi je pense qu'il va la laisser, tout simplement parce qu'il est en train de prendre sa troisième à lui, et qu'il va avoir besoin de la défendre, il ne peut pas à la fois essayer de prendre sa troisième, mais aller deny son adversaire, à part s'il est vraiment sûr de lui, sauf qu'il ne connait pas vraiment l'armée qu'a son adversaire, donc il ne peut pas être sûr de lui à ce point là. La composition d'ailleurs de Mokeur qui est plutôt bonne, ça semble sensiblement la même game que la partie d'avant, on a déjà l'Aspire en cours pour anticiper sur les Colossus, donc les Colossus ne seront pas vraiment un très gros problème, et je ne sais pas vraiment qu'est-ce que notre joueur Protoise peut faire pour essayer de retourner la situation à son avantage. Peut-être essayer de partir sur du Storm, le Storm ça marche vraiment très très bien contre ce type d'armée, éventuellement lancer un ou deux DT, il a pu se coûter plusieurs fois la base, voire qu'il y avait un très très gros manque, voire même une absence totale de détection, donc quelques DT, genre un lancé dans chaque tas de probes, le temps que la détection soit créée, ça permettrait vraiment de faire un carnage monstre, annuler quasiment toute l'économie de Mokeur, ce qui fait que s'il arrive derrière à détruire son armée, il aura sans aucun problème la capacité de le détruire. Le push qui va arriver pour notre joueur Zerg, qui a voulu deny cette troisième base, il est obligé d'attendre le reste de son armée, les Zergs qui sont quand même extrêmement lents, le premier Colossus qui est déjà là, donc Mokeur qui va reculer, attendre que ses 9 corrupteurs sortent, de manière à pouvoir sniper ce Colossus, et après affronter le reste de l'armée, donc sans Colossus, les Colossus qui sont vraiment la plus grosse frayeur, que peut avoir un joueur Zerg à ce moment là de la game, il y a quand même 182 Supply contre à peine 134, donc Education qui a vraiment beaucoup de mal à tenir la cadence, face à la macro quasiment sans faute de son adversaire, il a beaucoup d'argent en poche là Mokeur, mais en même temps il est quasiment à Max Supply, donc on ne peut pas lui en vouloir, il y a un moment où il y a de l'argent tout simplement, parce qu'on ne peut plus le dépenser, il n'y a plus de quoi le faire, l'attaque qui est en train d'avoir lieu, les corrupteurs qui arrivent, qui vont essayer de tuer le plus vite possible, les deux Colossus, j'aimerais voir l'habilité corruption utilisée sur les Colossus, pour qu'ils meurent le plus vite possible, c'est malheureusement pas le cas, du coup il y a un petit peu de dégâts qui auraient pu être évités, qui a été pris par notre joueur Zerg, et son armée qui devrait assez facilement, surtout avec les 17 Roachs qui vont arriver en renforcement, réussir à se débarrasser de l'armée du joueur Protoss, ou quoi que c'est peut-être pas le cas, oups, j'ai oublié de me mettre en occupé, voilà, et donc, non, Education qui a fini par s'en sortir sur sa attaque, il faut quand même qu'il fasse attention, il ne faut surtout pas qu'il contre-attaque maintenant, il n'a pas l'économie pour jouer face à son adversaire, qui a juste énormément d'argent en poche, et tout simplement plus d'économie, on a à nouveau 150 supply contre à peine 106, Moker qui va pouvoir juste réattaquer, il faut qu'il arrête de faire des Corruptors par contre, il en a largement assez pour tuer n'importe quel Colossus qui va arriver, d'ailleurs il a arrêté d'en faire, ce qu'il faut maintenant c'est des Roachs, principalement des Roachs, quelques Zydras, éventuellement des Erlings, et essayer de tecker vers quelque chose de plus fort, genre peut-être du Broodlord, éventuellement de l'Ultralisk, en tout cas il lui faut, il faut qu'il continue à amener la pression, et le point clé c'est d'arrêter de gaspiller de l'argent dans des Corruptors, il y en a assez pour tuer, même s'il y a 4 ou 5 Colossus qui sortent, il y a largement de quoi les tuer, puis de toute façon il n'y aura pas 4 ou 5 Colossus qui vont sortir dans ce groupe, par simplement d'exemple qu'il n'y a qu'une seule Robotics B, un push qui est en train d'avoir lieu par Education, qui va essayer de deny 7 goals, pendant ce temps, un autre push, enfin le push de Moker, donc la contre-attaque, donc là qui décide de ne pas se faire sa base, mais simplement de contre-attaquer, il sait qu'il a l'avantage que si ça se transforme en Base Race, il va y arriver largement avec son adversaire, c'est pour moi parce qu'il a plus de bases à détruire, plus de bâtiments, cette base là qui vient de se faire deny, donc vraiment très très dure pour l'économie de notre joueur Protoss, et Moker qui décide de ne pas pousser, mais plutôt de revenir je pense vers chez lui, essayer de défendre ses autres bases, il pouvait se passer la gold, parce qu'il n'y avait rien dessus, mais il ne peut pas vraiment se permettre de perdre la base du haut, ou sa naturelle, surtout que les drones de Samir sont en train d'être migrés, vers une autre de ses bases, Moker qui va essayer d'intercepter cette armée, il faut que les corrupteurs passent devant, quitte à tous se faire massacrer, il faut juste qu'ils aillent sniper les colos, si les colos sont snipés, le reste de l'armée qu'on pose est précisément de Roach, arrivera sans problème, ah au plus de tout ça, le corruption qui arrive, les Colossus qui vont vraiment extrêmement vite contre l'armée de corrupteurs, il y a une partie des corrupteurs qui ne participent pas à la bataille, plein de Roach qui sont bloqués, là il faudrait penser à développer, genre l'enfouissement pour passer sur le forcefield, faire bouger les nouveaux Roach, et tout simplement venir chercher cette victoire, la Moker qui a largement assez pour pouvoir tuer son adversaire, là immédiatement, il faut juste qu'il attaque avec ce qu'il a, et puis la partie qui va être terminée, il n'y a vraiment pas grand chose à que puisse faire l'éducation, il n'avait pas assez d'immortal pour contrer les Roach, les Colossus qui ont mis un petit peu trop de temps à arriver, je pense un peu comme sur la game précédente, surtout il savait que son adversaire allait partir sur du Roach, puisque c'est ce qu'il fait, je pense à beaucoup de games, puisque c'est quelque chose de très classique, de toute façon contre Pothos, donc je pense que les Colossus doivent arriver un petit peu plus tôt, sinon, toujours pareil, pas de grosses erreurs, d'aucun des deux côtés, essayer d'améliorer le timing Colossus, mais le Colossus c'est vraiment l'unité pivot dans des matchs de PVZ tels que ceux-là, donc essayer de mettre plus de Colossus, ou partir sur de la Storm, vraiment ne pas sous-estimer la Storm, c'est extrêmement puissant, c'est vrai que sans la mulette, les Protoss l'ont un peu laissé tomber, puisque les Stormers mettent un petit peu plus de temps à être efficaces, mais malgré tout, dès qu'ils sont efficaces, ils sont vraiment efficaces. Donc voilà, on va maintenant aller regarder la troisième game, qui sera peut-être la dernière, si jamais Mokor remporte le match, puisque c'est un best-of 5, et donc le premier à trois à gagner.